bonjour les amis merci de maquiller chez vous pour le petit déjeuner la carte du petit déjeuner et les énergies de cette journée oui je suis en mode je suis en mode je suis en mode armée j'adore ce look j'ai plein de trucs voilà c'est vrai que je ne mets pas souvent de quelque chose sur ma tête mais parce que je trouve ça ne me va pas mais en fait j'avais les yeux qui rentrait quand je mettais j'ai plein 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 de casquettes j'en ai bladé mais si vous voulez on dit on aurait dit que j'ai un mort une tête de mort mais là je sais pas j'ai plus ce reflet noir et du coup du coup je me suis pas j'ai profité que j'ai plus reflet noir pour pouvoir un petit peu faire ce que j'ai envie du coup je me suis dit je vais partir en mission et voilà ma mission d'aujourd'hui c'est évidemment de vous donner les énergies de la journée avec mon mon oracle pour les énergies de la journée j'ai même pas encore eu le temps de faire les l'étranges et le tarot de de titania le tarot de titania qui n'est pas du tout un tarot déjà c'est pas du tout un tarot évidemment ensuite c'est un oracle il ya 36 cartes et ce sont les cartes de mademoiselle le normand mais elles n'ont pas les cartes de cartomancie je trouve que ce jeu est très joli parce qu'il est très simple et en même temps il est un petit peu sophistiqué mais il voit il est juste il est magnifique vraiment dommage qu'il a pas les cartes de cartomancie et voilà donc moi c'est ma maman qui l'avait trouvé dans un vide grenier celui là et il ya le livre je suis même pas je vais même pas regarder donc qui explique voici vous voyez vous avez les cartes en couleurs et tout et je regarde si elle n'a mis les mêmes noms c'est bien fait c'est voilà j'aime bien le jardin voilà bon du coup je sais pas si je sais pas où on le vendre j'irai voir et si je vois que je sais vous mettre le lien je vous le mettrai aussi mais bon du coup voici la petite boîte qui est dans le dans le dans le petit livre il est beau à franchement il est doré vraiment il est doré avec les écritures dorées il ya le livre qui tient à moi ça j'aime pas trop parce que bon moi on ne le perd pas le coffret très très solide mais le livre c'est vrai que c'est peut-être parfois moi j'en ai pas besoin du tout mais c'est parfois mieux quand on peut le n'emporter que le livre touchy qui fait mon chouchy alors qu'est ce que je fais énergie la journée avec quoi je vais prendre le mien les énergies de la journée donc cette journée qu'est ce que ça va être les énergies donc on est jeudi jeudi alors la carte qui va se retourner c'est une très belle carte c'est la carte de la protection voilà carte de la protection vous allez être protégé ou alors vous allez faire un rituel de protection peu importe moi il faut vraiment que j'en fasse ça je suis je sais pas ce que j'ai pour le moment ça fait quelques mois que je suis vraiment retombé dans les rituels je fais des petits rituels je mets voilà et là je vais faire un pour ma fille est en train de faire sa maison donc je vais faire et m'en faire quelque chose pour vous mettre comme c'est mon mari qui lui fait pas tout seul comment je vais on va mettre ça le sait mais je vais mettre un petit avec un truc écrit en rune pour une preuve de la protection de sa maison qu'on glisse alors avec une médaille et une pièce la médaille la pièce ça moi je ne savais pas c'est mon mari qui m'a dit il faudrait demander à ma fille ma fille donc il faudrait demander à l'or qui s'appelle l'or il faudrait manger alors que elle donne une une médaille et une médaille et une pièce une pièce monnaie et donc je lui ai dit j'en ai parlé et puis moi je je me dis je vais faire le rituel un rituel et en même temps écrire en rune pour la protection de la maison et on glisse ça je sais pas où en fait mon mari m'a dit on le met dans les blocs dans un mur dans un mur de construction extérieur cette journée c'est pas levé le bras trop haut parce que c'est marrant parce que le jeu est mis là bas comme ça et j'ai toujours l'impression que c'est mon téléphone qui allume et en fait il va bien pas mais la demi des demi-jeux qui s'en vont là des demi-jeux vont tant pis à 6 ans l'endroit l'endroit on s'en fout en même temps ils vont bien avec je trouve mais il n'y a pas les cartes de cartes mancie donc si vous travaillez que les cartes de cartes mancie à moins que vous les connaissiez par coeur une fois je prendrai au lieu de prendre le normand je prendrai un jeu et je ferai avec les cartes de cartes mancie mais je travailler avec comme à le normand parce que mademoiselle le normand elle utilisait les cartes qui entre autres les cartes de cartes mancie n'utilisait pas son jeu bien évidemment puisque il n'existait pas son jeu c'est pas qu'il l'a fait voilà on y va on coupe et en a avait écouté alors aujourd'hui pour la journée alors cette carte va nous parler évidemment de mancie donc de tout ce qui est l'aimant si donc tout ce qui est qui est en rapport avec l'occulte les magie les toutes sortes toutes les sortes de magie et toutes les sortes de pratiques magique d'accord la carte mancie voilà il y en a des dizaines et des dizaines du coup du coup alors soit il ya quelque chose par rapport à cette journée qui va se passer et qui va vous parler donc de d'occulte ou vous vous même vous travaillez dans l'occulte vous même peut-être que vous décidez vous allez décider de de travailler dans l'occulte et de de changer de travail ou de vous mettre à votre compte dans ce domaine là alors l'occulte ne veut pas dire voyance cartes mancie systématiquement moi je dis aussi l'occulte pour moi c'est tout ce qui est un petit peu parallèle à par exemple paramédicale quelque chose qui nous parlera mais un magnétiseur un guérisseur voilà pour moi c'est pratique un petit peu entre guillemets entre guillemets parce que moi je j'aime beaucoup ces pratiques là mais qui sont un petit peu hors du commun qui commence seulement à entrer un petit peu ça dépend des pays aussi à bien sûr mais qui commencent un peu à rentrer dans les mœurs de maintenant où on commence un peu à accepter et à se rendre compte que finalement ça marche très bien donc donc voilà ceci dit vous faites ce que vous voulez et je ne vous impose pas du tout d'aller voir absolument pas la médecine restera toujours la médecine si on parle de ça mais magnétiseur moi je voilà ça ne vous empêche pas de d'aller voir un magnétiseur aussi voilà ça ne vous fera pas du mal maintenant j'ai pas dit qu'il fallait le faire vous voulez alors ça donc ça va nous parler ça maintenant j'ai envie de dire qu'aujourd'hui peut-être que vous allez avoir des ressentis vous allez avoir des ressentis vous allez avoir des vous allez peut-être il ya peut-être un truc qui va se passer aujourd'hui pour vous dans votre vie dans votre vous allez peut-être avoir un flash vous allez peut-être voir quelque chose vous allez peut-être voir un petit fantôme voir une petite voir et donc voir une apparition enfin moi j'adore donc ça me dérange pas du tout d'en voir d'ailleurs c'est quand je pour le moment je vois facile mais bon parfois avant j'en voyais d'autres et eh ben ça manque un peu quoi donc il ya quelque chose qui va se passer alors ça vous allez demander conseil vous avez peut-être aller à une consultation où vous êtes vous même dans l'occulte alors ça vous correspond totalement et si même vous êtes dans l'occulte vous même à mon avis il ya quelque chose qui va se passer et qui va aussi soit renforcer votre croyance soit de faire changer quelque chose soit de faire vous faire un tilt par rapport à une une définition dont vous pensiez se définir voilà vous pensiez définir une telle carte vous vous la définissez comme ça et ben là vous avez avoir un tilt et vous allez vous dire mais peut-être que aussi ça veut dire ça peut-être qu'aussi ça veut dire ça et puis vous allez vous rendre compte qu'au fait oui oui vous pouvez donner aussi cette définition là peut-être que vous allez maintenant je parlerai pour les gens qui ne sont pas du tout dans l'occulte mais qui croient quand même un peu parce que sinon vous ne seriez pas là en train de regarder la vidéo et bien j'ai vraiment le ressenti que vous allez vous aussi ressentir quelque chose aujourd'hui un petit peu comme si vous allez vous demander mais pourquoi je pense à ça moi pourquoi je dis ça pourquoi je dis ça pourquoi je je sens une odeur pourquoi pourquoi je sens cette odeur pourquoi pourquoi j'entends des voix bien qu'est ce qu'ils m'appellent il ya personne voilà des trucs comme ça il va peut-être vous arriver un petit phénomène comme ça aujourd'hui ou alors des trucs un peu chiffre vous allez voir faire non c'est gai franchement c'est gai moi j'adore donc voilà ça va ça va être plutôt dans ce pour moi ça va être quelque chose comme ça pour la journée il va y avoir une petite touche et peut-être que vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite mais peut-être que vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite et vous allez dire tout à l'heure vous allez voir franchement ça ne m'a pas parlé à cette carte aujourd'hui et peut-être que dans un jour ou deux il ya quelque chose qui va se passer et qui va vous dire voilà pourquoi voilà ce que ça voulait dire en fait voilà parce que ça je suis certaine qu'il va se passer un truc un peu bizarre mais positif très positif peut-être que vous allez avoir une réponse la réponse une réponse que vous attendez en fait vous allez vous allez avoir l'impression que c'est quelqu'un peut-être de très cher que vous qui n'est plus là dans ce monde si c'est quelqu'un qui vous est très cher et qui va vous aider à apprendre à prendre une décision alors maintenant par exemple vous avez peut-être moi je fais avec ma grand-mère pas tous les jours évidemment mais chaque fois ça marchait et c'était chaque fois à minuit quand ma grand-mère qui est ma grand-mère c'est la dame que vous voyez que j'ai pas pris là mais qui est toujours en photo voyez eh bien quand je pense à elle je lui dis fais moi un signe fait moi aussi mais c'est toujours pas que j'en pense plus le soir c'est à minuit pile qui se passe un truc alors soit la lumière s'allume la lumière s'éteint et c'est souvent avec la lumière en fait elle elle me parle avec la lumière je n'ai jamais fait le je n'ai jamais fait le rapprochement mais là maintenant vous parlons de ça parce que ça je l'ai toujours gardé pour moi d'ailleurs je ne pense pas l'avoir déjà jamais dit mais c'est vrai que ça se passe souvent avec une lumière soit elle est un lumière que j'ai allumé maintenant c'est vrai qu'à ce moment là quand j'en faisais c'était souvent j'allais dormir assez tard donc avec le restaurant etc mais c'est vrai que maintenant je vais dormir beaucoup 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 plus tôt parce que je me lève vraiment tôt donc franchement moi j'ai maximum à 10 heures à 22 heures maximum je vais dormir mon mari aussi parce qu'il se lève on se lève très très tôt et parfois à deux heures je suis levée et du coup c'est vrai que je n'ai plus demandé à ma grand-mère qu'elle me fasse des signes parce que je sais qu'elle est là de toute façon mais c'est vrai que je vais un petit peu faire l'essai mais peut-être que vous aussi peut-être qu'il va vous arriver un truc comme ça vous allez voir les lumières qui vacillent moi les lumières qui vacillent c'est en général c'était comme avec les ampoules évidemment mais un lustre à ampoule et bien si ça vacille c'était juste simplement quelqu'un qui vient vous dire bonjour quelqu'un de décédé qui vient vous faire un petit coucou c'est tout c'est tout on vient vous faire un petit coucou voilà donc il va peut-être vous arriver des trucs comme ça ou alors vous allez vous rendre compte que vous avez des dons des dons des dons dans le sens vous pouvez voilà la clair audience la clair sentence enfin la clair la clairvoyance vous avez les dons des dons maintenant la lecture de cartes n'est pas un don la lecture de cartes tout le monde sait le faire d'accord on apprend c'est comme si on apprend un alphabet mais il y a quand même à mettre son ressenti bien évidemment il faut mettre son ressenti prendre les énergies des gens etc mais ce n'est pas un don c'est quelque chose à développer on sait développer tout le monde saurait le faire mais le reste voilà vraiment la pure voyance la médiumnité tout ça ça non c'est tout le monde sait pas le faire voilà mes amis et bien voilà ce qui va se passer aujourd'hui vous allez voir un fantôme vous me direz quoi ensuite l'amour l'amour oui pour la boule de cristal aussi vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va venir vous dire bonjour mais ça peut être aussi pourquoi j'ai ça qui me vient en tête mais c'est positif c'est positif peut-être qu'il ya qu'une personne que vous connaissiez que vous connaissez mais qui est décédé vous ne savez pas et bien d'une manière ou de l'autre vous allez la prendre aujourd'hui et peut-être que cette personne va venir simplement vous le dire vous allez voir tiens je prenais des nouvelles de cette personne là et puis vous allez en prendre et puis vous allez voir ah mince alors elle n'est plus là elle est partie à décéder voilà ça peut être ça mais c'est positif ce sera pas négatif vous n'allez pas avoir en tous les cas cette carte ne va pas me dire par contre ces cartes là elles sont très très fines vous n'allez pas me dire on ne va pas venir vous annoncer un décès dans votre famille aujourd'hui en tout cas en tous les cas cette carte ne veut pas dire ça alors ça pourrait aussi la boule de cristal pourrait aussi me dire ça me dit parce que je parle de ça il ya quelqu'un qui voudrait communiquer avec vous peut-être il ya peut-être quelqu'un qui veut communiquer avec vous vous n'y prêtez pas attention peut-être que je parle de quelqu'un qui est parti déjà donc peut-être il faudrait prêter attention et et vous dire pas spécialement aller voir aller voir quelqu'un pas du tout faites attention à des petits signes à des petits signes à des choses qui se déplacent voilà faites attention à tout ça je sais pas si vous avez vu il ya quelques la semaine passée je sais plus quel jour c'était il ya une personne qui m'avait fait remarquer je crois à quatre minutes dès je sais plus quatre minutes 17 je sais plus et bien en effet j'ai regardé je savais pas du tout et il se passe de ce côté là je crois il ya un machin qui qui mais c'est peut-être une poussière je ne sais pas j'avais demandé si vous le voyez aussi mais moi je n'avais pas vu parce que je ne regarde pas systématiquement mes vidéos avant je le faisais maintenant plus j'ai plus le temps et c'est vrai je n'ai pas vu je n'ai pas du tout vu ça mais après j'ai regardé parce qu'on me l'a dit ma mille heure et la minute l'heure et la minute et la seconde plutôt et je me suis dit oui c'est bizarre machin là c'est pas un orbe ça c'est pas du tout un ou une orbe j'étais tout le monde dit mais c'est pas ça c'est parce que c'est en fait c'est une énergie en tous les cas oui c'est une énergie mais de quoi de qui c'est pas allez on coupe bon je crois que j'ai sorti les deux cartes d'accord alors on prend les deux cartes donc qu'est ce que j'ai fait j'ai sorti j'ai vu celle ci en premier donc j'ai la croix et puis j'ai la faux l'amour alors soit il est possible que vous soyez un petit peu malheureux ou malheureuse en amour alors malheur tristesse suite à une rupture une rupture qui vous apporte de la tristesse vous êtes vous en avez marre donc vous voulez rompre mais vous n'y arrivez pas parce que justement vous avez de la pitié vous voulez rompre mais vous avez de la peine de la peine pour l'autre c'est de la pitié la pitié c'est vraiment ce n'est pas du tout un bon sentiment pas du tout alors on a une rupture qui peut vous faire de la peine je suis désolé moi je vous dis une rupture qui peut vous faire de la peine vous pourriez aussi aujourd'hui avoir une pensée par rapport à quelque chose qui s'est terminé une pensée pas toujours je parle d'amour ici donc vous avez une pensée par rapport à quelque chose qui s'est terminé et qui vous avait fait de la peine peut-être aujourd'hui justement vous allez revoir alors peut-être que ça va être d'accord peut-être que ça va être une rupture oui en effet peut-être une rupture qui va vous faire du mal peut-être peut-être que c'est vous qui allez rompre ça va aussi vous faire du mal parce que même quand on fait le choix de rompre et de partir parce qu'on est malheureux et que mon truc qui s'arrête dont je me vois plus voilà donc on est malheureux dans son dans son couple ou dans son dans sa relation donc on veut y mettre on va mettre un terme et on sait que parce qu'on est malheureux et on sait qu'on va rendre aussi peut-être l'autre malheureux mais tant pis vous ne pouvez pas vous vivre toute votre vie malheureuse ou malheureux avec une personne qui ne vous avec qui vous n'êtes pas bien pour justement que cette personne ou que vos beaux parents vos parents ne soient pas déçus parfois il faut faire les choix et ça c'est votre vie et donc vous rompez et voilà il faut le faire et quand ce sont pas les payeurs je suis pas là pour vous conseiller je suis là juste pour vous donner des ressentis et et vous dire que ce n'est pas bon du tout de rester avec quelqu'un par pitié voilà pas bon du tout ni pour vous ni pour lui et puis on ne peut pas vivre sa vie avec quelqu'un qui nous aime et qu'on n'aime pas donc faites ce qu'il faut faire et puis voilà alors peur de rompre parce que la personne menace de suicider tant pis tant pis on reste pas avec une personne parce qu'elle nous menace non plus vous avez peur de la personne avec qui vous êtes et vous voudriez rompre rompre ça aussi alors il est possible aussi tout donc il y a eu une rupture à un moment donné de votre vie c'est peut-être il ya longtemps il y a eu donc une rupture et cette rupture aujourd'hui elle va pourquoi pourquoi peut-être un signe parce que cette rupture va vous revenir à l'esprit va vous revenir à l'esprit et et la tristesse que vous avez vécu aujourd'hui vous allez peut-être y penser tout simplement pour quelle raison ben tout simplement allez j'invente vraiment ici mais c'est c'est ben vous allez avoir des nouvelles de la personne avec qui vous étiez et qui a rompu qui vous a rendu très malheureux très malheureuse peut-être que vous allez avoir des nouvelles par rapport à sa santé par rapport à peut-être voilà vous allez avoir des nouvelles de cette personne qu'elle soit positive ou négative qui vont vous faire en sorte que vous allez penser à cette à cette période de votre vie qui a été malheureuse donc ce n'est pas pour ça que c'est pas parce que cette carte a été tirée évidemment ici on parle de l'amour on pourrait parler d'une amitié aussi donc on pourrait dire rupture avec une amie ou avec un ami on pourrait dire aussi on va rompre avec on va rompre avec cette amitié parce que ça devient un petit peu il ya des choses qui ne sont plus voilà moi je veux pas je vais pas aller plus loin que de l'amitié je reste rendu l'autre malheureux malheureuse donc je préfère rompre cette amitié plutôt que de faire ça de faire le faux ou la fausse et puis de faire croire à la personne qu'il y a des chances non je préfère rompre ça peut être ça aussi avec une amitié une amie une amie qui rompt ou qui rompt avec ou un ami une amie qui rompt avec vous qui ne vous donnera pas d'explication et vous avez de la peine peut-être voilà c'est peut-être dans ces énergies là moi j'ai plutôt mon ressenti pour moi et pour pour la plupart d'entre vous sera sera plutôt quelque chose qui va revenir à la surface une rupture qui va revenir à la surface dans vos pensées dans vos pensées aujourd'hui et qui va peut-être vous faire un petit passement au coeur voilà c'est simplement ça maintenant il peut s'agir vraiment d'une rupture d'une rupture qui vous blesse qui vous fait mal ou qui fait qui ne vous blesse pas à vous mais c'est vous vivez vous êtes vous avez un peu de peine parce que vous avez fait de la peine à l'autre personne bon pourquoi pourquoi pas donc ben écoutez voilà 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 maintenant ça peut être très positif aussi d'accord ça peut être très positif il vaut mieux avoir un peu de peine être avec la bonne personne que d'avoir tout le temps de la peine et être avec la mauvaise personne donc il faut il faut pas rester avec des personnes nuisibles il faut rompre voilà c'est tout ce que je dois dire pour ces énergies là qui sont pour moi positive pourquoi j'en sais rien je les ressens plus positif positive et la boule de cristal je vous ai je vous ai expliqué alors il est possible que par rapport à l'occulte vous ayez aussi quelque chose qui soit en rapport justement avec il ya possibilité que vous allez savoir ou connaître des choses qui vont faire que vous allez rompre qui vont faire que vous allez rompre donc parfois c'est pas voilà il vous il faut savoir que quand on va voir l'exemple quelqu'un et on est susceptible d'avoir de mauvaises nouvelles d'avoir des choses qu'il faut peut-être pas prendre toujours au premier degré parce que peut-être les personnes qui lisent dans les cartes qui ont dans la boule de cristal peu importe il y en a qui n'ont pas besoin de support moi je peux j'ai pas besoin de support non plus mais j'aime quand même mieux d'en avoir et bien si vous ne voulez pas prendre de risques et d'avoir le risque d'avoir une mauvaise nouvelle et bien faut pas y aller il faut pas y aller d'accord donc il faut vraiment pas y aller il faut il faut vrai mais si vous savez vous savez que si vous allez voir quelqu'un la boule de cristal c'est l'avenir d'accord donc ou alors ça peut être aussi c'est l'avenir mais ça peut être aussi on peut aussi voir le passé donc on pourrait aussi faire mieux un petit peu le couteau dans la plaie d'accord donc si vous ne voulez pas tout ça il faut pas aller voir c'est faut pas venir nous voir voilà mais non c'est pas pour ça que ça n'a peut-être rien à voir les deux n'ont peut-être rien à voir voilà ça n'a peut-être rien à voir du tout maintenant on peut aussi vous avertir que on va rompre on va rompre et parfois c'est un outil d'accord c'est un outil on va on va vous avertir écoute il y a des gens qui vont venir chez toi des gens qui viennent de l'étranger qui vont venir chez toi oui c'est vrai ben écoute c'est pas moi fais quand même un petit peu un petit peu attention parce que il me semble que il y a quand même le serpent serpent qui arrive là bas enfin je ne sais pas il faudrait quand même faire attention parce que ce sera peut-être quelqu'un qui va te jalouser et qui va essayer de te piquer ton mec quoi maintenant vous avez là vous avez l'outil vous le savez et vous avez la possibilité que ça n'arrive pas vous êtes plus vigilante par exemple vous plus vigilant et vous ou alors vous ne recevez pas les personnes par exemple c'est un exemple que je donne mais c'est valable pour tout pratiquement pour tout et donc c'est pour ça que c'est c'est bien aussi de savoir les choses à l'avance parce qu'on peut les détourner on peut les déjouer et c'est pour ça que quand on fait un tirage ce n'est pas absolument comme ça que ça va se passer c'est comme ça que ça va se passer si on fait rien mais on le sait donc on peut éviter que ça ça n'arrive voilà c'est un peu ici ce qui pourrait vous parler ou vous avertir que de toute façon il ya une rupture qui ne se sera pas voilà on va vous dire non façon dont on arrive à rompre avec toi mais ou ta femme va rompre avec toi mais là tu pourras faire ce que tu veux c'est pas possible il est il reviendra pas voilà mais bon moi j'ai envie de rester positive quand même et on va se dire que vous avez vous allez peut-être avoir l'outil qui va justement vous empêcher la rupture ou vous aider à rompre parce que c'est ce que vous voulez d'accord voilà voilà mais voilà mes amis je vous fais plein de bisous je vais aller retourner dans ma tente et puis je vais vous montrer un truc ici parce que mon mari a repris des trucs de l'armée en fait c'est quoi c'est une petite bassine moi j'ai toujours aimé l'armée mais même avant je suis plein de trucs c'est un petit bassin quand ils partent à la guerre la guéguerre et bien ils ont un petit bassin comme ça une pour mettre de l'eau c'est un truc pour mettre de l'eau pour faire ce qu'ils veulent faire avec mais voilà peut éventuellement se laver avec ça ils ont des trucs voilà petite ça c'est la nageant une agence une trousse de premier secours c'est très très ancien ça je vais vous montrer en fait il m'a raciné en fait il a repris quelque chose il a repris un coffre et dans ce coffre il y avait des trucs comme ça bon mes amis c'est pas pour ça que je suis habillée comme ça parce que ça c'est voilà ça c'est à lui ça c'est à lui et puis du coup mais j'avais j'ai déjà plein plein de trucs j'avais déjà ne croyez pas que c'est parce que je suis avec lui que ceci dit je vous fais plein de bisous je vous souhaite une magnifique journée et puis n'oubliez pas vous allez avoir des signes aujourd'hui vous allez avoir des signes bisous bisous